Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je suis à la bourre dans mes update lectures. Niveau montage je parle parce qu'il me semble qu'il y en a un que je n'ai toujours pas posté, que je n'ai toujours pas monté. Alors, j'ai cinq livres à vous présenter. Tout d'abord on va parler de La Mère Infini de Rikyanse, ensuite on parlera de La Mécanique du coeur de Mathias Malieu, puis on parlera Bitlit avec le tome 6 décembre de l'année. Ensuite on passera sur Walking Dead en version BD, mais c'est le tome de 21-22. Donc je serai rapide et concise. Et enfin nous parlerons du tome 2 de Felicity Adcock. Donc les anges ont l'attendu. Tout d'abord La Mère Infini de Rikyanse, qui est le second tome de la saga La Cinquième Vague, qui est dans ma palle depuis, qui est dans un état déplorable. Je l'avais trouvé d'occasion dans mon émeuse. Il est temps pour moi de finir certaines sagas. J'aimerais bien savoir ce qui va en découler, mais bon c'est un tome 2. Il y a quand même de l'action, mais enfin il n'y a pas eu assez d'Evan Walker à mon goût. Et on a beaucoup, on a des points de vue différents. Comme d'habitude le livre est séparé avec des parties noires. Donc là on n'est pas trop du point de vue de Cassie, on n'est pas trop du point de vue d'Evan, mais enfin on a un peu différents points de vue. Ça aide à avancer quand même un peu dans le chemin public, mais ça reste flou flou pour moi. Donc il faudrait que je lise le dernier, mais j'ai quand même peur d'être déçue par cette saga. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Je ne sais même pas si la suite va être disponible un jour ou pas. C'est mal parti pour, j'ai l'impression. Donc il faut que je lise La Dernière Étoile. Il me semble que c'est ça le dernier. Je ne sais même pas où il est. Je l'ai, mais où ? Je ne sais pas. Mais voilà, il faudrait que je le lise rapidement parce que déjà là je ne m'en souviens pas des masses de celui-ci. Malgré qu'il y ait eu quand même pas mal d'actions. Les chapitres ne sont pas très très longs, donc ça a été quand même relativement vite. C'est écrit gros comme à chaque fois. Je ne sais pas trop où l'auteur veut en venir, mais j'ai l'impression que je ne vais pas trop aimer. J'ai l'impression d'entendre mon fils. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu toute la trilogie, ce que vous en avez pensé. Mais je suis assez désappointée. Je suis un petit peu déçue pour ce tome 2. De toute manière, c'est souvent comme ça avec les tomes 2. Mais ouais, j'avais adoré le premier tome. Je voulais lire un tout petit livre. Voilà. Donc j'ai sorti La mécanique du coeur de Mathias Malziu. Et ce n'est pas du tout ce que je lis habituellement. Je l'ai dans une belle édition chez Flammarion. Pareil trouvé avec Malus. Encore sur la boutique je crois. Et voilà. C'est pas du tout ce que je lis habituellement. Ça m'a paru un petit peu bizarre au début. Voilà ce jeune homme. Ce bébé. Sa mère va se faire accoucher par une docteur un peu spécial. qui va lui placer une horloge à la place du coeur. Enfin, c'est très très spécial. Mais ça s'est lu quand même relativement rapidement. J'ai quand même bien aimé ma lecture. Ça sort complètement de ma zone de confort. Et ça se passe il y a des années, voilà, dans les années 1874. On va découvrir, voilà, Jack qui naît le jour le plus froid du monde. Et voilà, son coeur semble gelé. Donc c'est pour ça qu'on lui met une horloge à la place du coeur. Mais bon, c'est plein de sous-entendus, plein de métaphores. Et voilà, il va rencontrer une jeune fille à l'école. Et il va, pour lui, c'est la femme de sa vie. Mais sa tutrice, on va dire. Il lui a toujours dit qu'il fallait pas qu'il tombe amoureux et il risquait de mourir. C'était dangereux pour lui, son petit coeur fragile. Il a toujours eu une vie un peu difficile. À l'école, c'est compliqué parce que, forcément, il fait tic-tac, tic-tac à côté des autres enfants. Jolies petites histoires. Ça passe bien. J'en ai un autre dans ma palle de Mathias Maldieu. Il est encore plus petit que celui-là, je crois. Donc il faudra que je le lise bientôt. Mais oui, ça m'a permis de maillerer un petit peu, de me changer un peu de ce que je lis habituellement. Et ça fait une bonne petite parenthèse. Donc oui, j'ai bien aimé. Mais c'est pas le truc waouh. Mais c'est une bonne lecture. Ah, ça me gratte. J'en ai marre de me gratter de partout. Ensuite, j'ai lu en... C'est le tout premier du challenge Bitly de Chris Leco, les ombres de la nuit. Donc le tome 6. Je sais que je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai lu très rapidement. Voilà. Mais je m'en souviens déjà... Voilà. Je m'en souviens déjà plus des masses. Et j'en ai marre. Ça me gratte. Donc là, dans celui-ci, on va être avec Ryd... Il y a encore un nom à coucher dehors. à coucher dehors. Ryd... Strom. Wood. Donc c'est un roi. Un roi démon. Un roi démon. Et il veut reconquérir son royaume. Qui lui a été volé par un musurpateur. Un sorcier, je crois. Un roi démon. Ah, je m'en fesse. Un roi démon. Mais pour cela, il faut qu'il... Il faut qu'il... Il lui faut une arme spéciale, car la personne qui lui a piqué son royaume est immortelle. donc il lui faut une arme bien spéciale et pour cette arme bien spéciale l'un de ses frères va devoir se séparer de sa de sa femme enfin bon bref encore une quête impossible mais qui va qui va réussir on se doute c'est toujours comme ça j'ai vraiment l'impression que je l'entends mais entre temps il va se faire kidnapper par une c'est pas une sorcière c'est une reine de l'illusion enfin elle et sa soeur sont les soeurs de l'usurpateur du royaume de Ritz Storm Ritz Storm donc ça me gratte donc cette jeune femme qui s'appelle Sabine voilà va le kidnapper et elle a pour devoir d'être fécondée par monsieur Ritz Storm car c'est sa femelle c'est sa c'est son âme soeur elle le sait mais lui ne le sait pas mais tout va pas se passer comme l'un et l'autre l'avait pensé il va y avoir encore pas mal d'aventures pas mal de de bataille mais je doute que ça finit bien ça me ça me démange j'en ai marre j'en ai marre mais dans quelle sorte les médecins me disent que c'est pas grave ouais mais moi je m'inquiète un petit peu quand même d'avoir des mangeaisons comme ça tout le temps toute la journée et c'est partout enfin bon bref il y a eu combien de pages plus de 400 pages et c'est passé relativement vite j'étais à fond de dents j'ai vraiment beaucoup aimé j'aime bien il y a de l'action il y a de la quiquette ça c'est dès les premières pages la plupart du temps dans cette saga il y en a il y a des moments où c'est drôle enfin j'aime beaucoup j'aime beaucoup la plume enfin la plume même si c'est des traductions je suppose c'est qui donc merci Agnès Girard la traductrice mais voilà je rigole voilà je me fends la poire à plusieurs reprises il y a toujours ce ennemi to lover enfin j'aime bien j'adore j'adore cet homme il n'y a rien à faire ça le fait toujours avec moi ça passe bien il n'y a pas même si là je ne m'en souviens pas plus que ça parce que j'en ai lu d'autres après mais voilà c'est dommage qu'il ne les publie pas plus du moins c'est en intégrale maintenant mais voilà les ombres de la nuit je kiffe donc voilà pour le premier lu pour le challenge ensuite je me suis dit qu'il fallait enfin que je continue d'avancer dans cette épopée donc The Walking Dead donc moi c'est les doubles tomes de chez France Loisir parce que c'est moins cher et c'est quand même c'est quand même plus cool d'avoir deux tomes à la suite donc là c'est le tome 21 et le tome 22 donc Guerre totale et une autre vie et je suis contente d'avoir regardé la série avant de les lire en fait mon homme lui a fini de les lire mais il n'est pas du tout à jour dans la saga c'est dans la série donc il se fait spoil il va se faire spoil pas mal de trucs je pense donc je préfère ouais regarder la série avant même si il y a des choses qui diffèrent parce qu'il y a certaines choses qui se passent vraiment dans la série et du coup si vous les lisez avant vous allez vous spoil la série après il faut savoir ce que vous préférez vous faire spoil si c'est le bouquin ou moi je préfère me faire spoil le bouquin que la série donc je vais continuer à en lire quelques-uns il ne faut pas trop que j'avance parce que je ne sais plus trop où j'en suis dans Walking Dead je suis à jour sur Netflix mais c'est tout je ne pense pas qu'il y ait toutes les saisons sur Netflix donc il faut que je fasse quand même attention parce que là on n'est pas loin de là où j'en suis en fait à peu près parce que bon vous avez des personnages qui sont encore là dans la dans la BD qui ne sont pas qui ne sont plus dans la série et vice versa et il y a des personnages qui n'existent pas du tout dans la série il me semble je ne dis pas de bêtises et qui sont là mais oui je ne sais plus où c'est que j'en suis du coup désolé le cadre a dû changer on a été coupé parce que je n'avais plus de place sur ma carte SD et c'était bien mon petit que j'entendais derrière donc monsieur ne fait pas la sieste aujourd'hui non pas envie donc je pense qu'il va peut-être venir m'interrompre je pense donc j'étais en train de vous parler de celui-ci donc moi j'aime toujours bien les livres mais voilà il faut être averti il y a des scènes et des mots qui sont un petit peu hardos mais sinon ça passe bien et étant fan de la série voilà je pense que l'un ne va pas forcément sans l'autre même si il y a des divergences mais ça se lit bien ça se lit vite et voilà je continue là j'ai le double tome suivant sur ma table de mide que j'ai un petit peu commencé donc je continue mon avancée et enfin pour continuer mon challenge bitulite j'ai lu donc les anges ont la dent dure donc le tome 2 de Félicité Adcock donc là c'est dans la version double tome de France Loisirs et j'ai vraiment du mal avec cette saga je ne sais pas j'ai du mal à accrocher avec Félicity il arrive tout et n'importe quoi et tout se règle en deux secondes j'ai un petit peu de mal voilà et après pour me souvenir de ce qui s'était passé dans le premier ça a été un petit peu compliqué aussi donc je vais continuer la saga parce que je les ai tous voilà je les ai tous dans ma pâle mais je dois avouer que j'ai quand même du mal avec voilà cette aventure où on a des des démons des des anges des vampires des choses un petit peu bizarres donc là Félicity va enfin savoir un petit peu d'où elle vient un petit peu quand même voilà on continue d'avancer un petit peu dans sa quête de ses origines mais elle va encore il va se passer des choses comme par hasard c'est dans son entourage mais comme par hasard c'est elle qui est visée enfin c'est voilà j'ai du mal j'ai du mal mais enfin je vais continuer je verrai bien ce que ça donne par la suite mais voilà j'accroche pas plus que ça comparé à ce que j'avais accroché avec les étoiles de Noce Head carrément c'est carrément pas pareil mais bon je vais continuer dites moi en commentaire si vous avez fini cette saga si parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adore Félicity Adcock mais moi je dois avouer que j'ai du mal peut-être que j'ai trop d'attente mais j'avais pas forcément envie d'aller dedans et voilà je me suis mis un petit peu le coup de pied au cul pour avancer quoi je me suis dit bon bah faut quand même que tu le finisses ça fait une semaine que t'es dessus faut peut-être que voilà si tu veux réussir ton challenge t'en encore qui t'attende parce que là c'était que le deuxième et j'ai pris 6 à lire donc est-ce que je vais y arriver je verrai bien ah voilà mon petit coeur tu viens dire bonjour tu viens dire bonjour bonjour petit chou tu manges ta main de l'aide faut la finir pourquoi je peux chercher ma chocaine bah oui sinon je m'assois par terre je m'assois tu vas venir avec moi mais t'as pas lu de livre toi tu peux pas faire de bêtes lectures Liam t'as pas lu tes livres du coup bah j'ai attaqué le troisième pour le challenge donc j'ai pris un petit change de ligne pensant que j'allais avancer de ouf de ouf mais en fait j'arrive pas forcément à avancer avec lui et j'ai le souci c'est qu'il y a le téléphone à côté et je suis à fond dans le viking donc mais bon normalement je lis celui-ci aussi c'est bon tu veux raconter une histoire t'as lu un livre toi tu as lu un livre non tu as pas de bêtes à faire non tu veux pas non tu restes juste là à côté de maman ouais tu es sage alors hein ouais ça va être compliqué ce soir si t'as pas dormi hein petit fripon oh petit blondinet ça va être compliqué ce soir tu vas être sage ouais ouais tu parles dès que ton père il va rentrer ça va être la folie hein ça va faire bagarre sur bagarre ouais ouais je connais la bête hein petit coeur bon donc voilà j'espère que je vais réussir à avancer celui-ci rapidement il va falloir si je veux pouvoir finir ce challenge et voilà surtout que j'ai la fièvre rouge qui me fait extrêmement peur voilà parce que maquille là c'est pas mal laisse c'est pour ta petite soeur ça oui ouais ouais tu reposeras après il va falloir prêter les affaires que tu avais que tu es trop trop grand maintenant il va falloir les prêter à ta petite soeur hein donc voilà j'espère que je vais réussir à avancer celui-ci il faut que Liam il soit sage hein Liam il est sage est-ce que Liam il est sage oui ouais la tutute il en a vraiment besoin Liam il a perdu sa langue Liam non faut qu'on aille faire un dessin pour Marius pour demain hein faut lui faire un faut lui préparer un beau dessin pour son anniversaire non 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 je vais gagner donc moi je vais essayer de continuer ça essayer de l'avancer au maximum hein parce qu'il faut que maman elle arrive à le finir vite et bien et avancer dans ce challenge parce qu'on est déjà le 17 donc ouais donc voilà pour mon update lecture j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo enfin très vite vu que j'ai déjà un update de retard voilà je vous souhaite tout plein de bonnes choses et à très bientôt ciao tu voulais dire quoi ? bye 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 t'es chou bah oui il avait pas dit au revoir pauvre t'es chou oh la la maman elle est pas gentille elle avait coupé elle avait coupé t'avais pas eu le temps de dire au revoir quoi ? coucou coucou et la tutute on comprend pas bien ce que tu dis avec la tutute allez crabe on y va ciao